Salut les épicuriens ! Alors, troisième vidéo du deuxième jour du calendrier de l'Avent, et cette fois-ci celui du Rom Attitude. Alors, on avait un Rom de Rom of the World, 5 ans d'âge, 2014, un fût australien à 50 degrés. Et c'était vraiment très intéressant. Un caractère très épicé, mais des épices douces, indiennes et un florilège d'épices. C'était vraiment très intéressant et une très très belle évolution. J'ai vraiment beaucoup aimé l'évolution qu'il y a eu avec ce Rom là. Donc, une très très belle découverte. Premier Rom purement australien que je déguste. Et j'ai trouvé ça très intéressant, très instructif. Il va vraiment falloir que je me penche sur ces roms là. J'ai vraiment beaucoup de choses à déguster. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne je t'aide à découvrir l'univers du Rom avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Alors, sur le Rom d'Australie, qui est donc un Rom de Rom of the World, un 5 ans d'âge, millésimée 2014, fût numéro AU14BN1, il est à 50 degrés. Voilà. C'est quand même un Rom déjà au-dessus de 40 degrés. C'est plutôt sympa. Je ne connais pas du tout. C'est encore une pure découverte comme le Samaï. Est-ce qu'il y en a qui ont un peu dégusté des roms d'Australie ? Je suis curieux. Parce que moi, j'en ai goûté très peu. En tout cas, là, ça va être le premier Rom d'Australie pur, purement Australie, que je déguste. Comme je disais, j'en ai un qui est un blend Australie-Jamaïque. Celui-ci, là, qui est un blend Jamaïque-Australie avec le joli petit kangourou sur l'étiquette. Déjà, on est vraiment sur un parfum assez funky et très différent de ce que j'ai l'habitude. Très épicé, en fait. Comment expliquer ça ? Les épices douces indiennes avec beaucoup de mélange, en fait. Comme si on avait un mélange moulu de thym, de cannelle, de curcuma, etc. dans le nez. C'est très étonnant. Un petit fumé. Ouais, un petit fumé sympa. Et les 50 degrés, pour l'instant, ils sont plutôt gentillés. Ouais, un petit fruité qui vient là juste s'ajouter. Un citron. Un citron jaune. Un joli petit agrume qui vient se mélanger à ces épices. Imaginez-vous un petit peu quand vous allez dans les épiceries indiennes. Vous avez cet étal avec toutes ces épices de toutes les couleurs. C'est vraiment cette image-là que j'ai en tête. Et c'est vraiment sympa. Ça change et j'adore quand ça change. Quand je découvre des parfums étonnants et différents, même si je n'arrive pas forcément à identifier tout ce qu'il y a dedans, la découverte, le plaisir de déguster quelque chose de nouveau, de différent, qui n'est pas ce que je déguste habituellement, ça j'adore. Peut-être aussi pour ça que j'adore les rhums étrangers, que je suis un fanat du Rioma, alors que beaucoup trouvent que ce n'est pas un rhum. Moi, je trouve que c'est génial comme rhum. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il donne en bouche. Il est huileux, assez gras, une belle matière en bouche. Là, je commence à peine à sortir la Watt maintenant. J'avais l'impression que je pourrais le garder en bouche autant de temps que je veux, tellement les Watt sont vraiment bien intégrés, gentillets. En même temps, en passant derrière un rhum à 70 degrés, mon palais était déjà bien chauffé. Il a trouvé que les 50, ça devait être tranquille, pépère. C'est peut-être ça aussi, il y a ce petit jeu-là qui doit entrer en compte. Il est vraiment sympa, en tout cas. Là, comme ça, c'est super sympa. Les Watt se sentent quand même. Après, il y a un joli, très joli piquant. Les épices sont également présentes en bouche. Un petit peu plus caractérielles. Elles viennent avec le piquant et un léger boisé. Les 50, on les ressent. Là, je commence un petit peu à les ressentir, alors que j'étais vraiment sur le côté épicéonné. Il y a un boisé, légèrement tosté, qui apporte ce petit fumé et quelques petites notes café. Là, que je commence à sentir, surtout sur la finale, un petit café amer. C'est très léger, avec aussi le poivré. C'est gentillet, sympa. Un petit rhum à siroter tranquillement, franchement. En fin de repas, ça doit être vraiment sympa. Je n'irais pas le boire en apéritif, je dirais, mais en digestif, par exemple. Je pense qu'il irait bien. Et peut-être aussi avec un dessert. Ça peut être sympa avec un dessert. En tout cas, ce nez. Oh, ces épices. Ah, c'est génial. Je suis franchement super bien. J'adore ces épices. C'est rigolo. C'est... J'adore ça. Alors, est-ce que ce petit Rome of the world a évolué maintenant ? Oui, il y a une petite gourmandise. Oui, une petite gourmandise que je n'avais pas au départ. Où j'étais vraiment sur les épices et une belle petite fraîcheur et un léger petit citron, il me semble. C'est beaucoup plus gourmand. Il y a un léger caramel qui vient d'apparaître et qui apporte une rondeur et une gourmandise à l'aromatique. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec la mélasse quand même. Parce que même si on reste sur du rhum sec, la mélasse apporte une rondeur, apporte une gourmandise. Une véritable gourmandise que l'on ne va pas avoir dans l'agricole. Et c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Sans qu'on soit dans la sucrosité, on a quand même une belle petite gourmandise. Et ça, j'apprécie énormément. Et là, on les a. On a une belle petite gourmandise accompagnée d'épices du monde. C'est un superbe parfum. C'est vraiment bon. C'est sympa. C'est goûlu. C'est un rhum qui se laisse siroter. C'est un bon petit rhum. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivie jusqu'ici. Laisse-moi un petit like, un commentaire. Cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du rhum, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement sur mon blog. Pour les recevoir, rien de plus simple. Il suffit de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. Allez, n'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Pas comme moi en ce moment. T'as commencé à faire beaucoup. Est-ce que je vais tenir les 24 jours ? Sous-titrage Société Radio-Canada